Un petit bruit, buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Voyez-nous le chip ! Si le 10-year challenge où l'on poste deux photos qui ont 10 ans d'écart nous a permis de voir un truc, c'est bien que les Noirs ont la même tête entre 25 et 60 ans, parce que blagues don't crack ! On est en 2019 et vous écoutez le chip. Je suis Mélanie Wanga et je suis entourée pour changer de mes compères François Oulac. Oui, c'est bien moi. Et Kévidona. Je suis hazelée. Alors au menu de cette semaine, dans le chip, on ouvre un gros dossier, celui de R. Kelly, revenu sur le devant de la scène grâce au documentaire Surviving R. Kelly, qui regroupe les témoignages de plusieurs jeunes femmes sur les abus sexuels que le chanteur américain de R&B aurait commis quand elles étaient mineures. Et on se demande si en 2019 on peut encore écouter R. Kelly. Vaste débat. D'ailleurs, petit avertissement, parce que dans cette partie de l'émission, on va évoquer des viols, des agressions sexuelles, de la pédophilie. Donc, soyez prévenus et prenez vos précautions si ces sujets sont pesants ou trop lourds. Take care. Et puis, dans un registre quand même un peu plus léger, François va nous faire un résumé de l'événement sportif de l'année, que dis-je du siècle ? Le combat dans un octogone sans règles entre les rappeurs français Karis et Booba, qui aura peut-être lieu si tout va bien ? Oui, c'est ça. Il y a Mohamed Ali contre Joe Frazer. Kirby contre Pikachu. Il y a Mayweather contre Tenshin Nakamura. Et puis, il y a Booba contre Karis. On peut le dire comme ça. Mais d'abord, notre rubrique préférée, j'ai nommé le Trashico. Alors, moi, j'ai suivi le procès de Nick Conrad qui a eu lieu la semaine dernière et j'étais vraiment triggered. J'étais vraiment... Déclenché ? Merci, Kévy. Nick Conrad, c'est le rappeur qui avait fait polémique avec le morceau « Pendez les blancs » en septembre dernier. Vous vous souvenez ? Je rentre dans des crèches, j'ai des bébés blancs Attrapez les vites et prenez leurs parents Écartez-les pour passer le temps Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands Fouettez-les fort, faites-le franchement Fais-ça pu la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres Moi, je tape toujours dessus, là. Donc, Nick Conrad jugeait donc la semaine dernière pour provocation à commettre des atteintes à la vie Lors de son procès dans les parties civiles, il y avait la LICRA qu'on ne présente plus Ainsi que la griffe, l'alliance générale contre le racisme Et pour le respect de l'identité française et chrétienne Retombée de la... Donc, c'était intéressant quand même comme audience Parce que, bon, déjà, on a pu un peu évaluer les retombées de la polémique Sur la vie quotidienne de Nick Conrad On sait qu'il a perdu son job dans un hôtel de luxe Depuis le début de la polémique On a appris quelques éléments biographiques également sur sa vie Par exemple, on connaît un peu sa formation On sait qu'il a travaillé dans l'hôtellerie On sait qu'il a été victime de racisme dans sa boîte d'intérim Et notamment aussi dans le monde de l'hôtellerie Donc, bref, c'était un peu... Je trouve que c'était une bonne occasion De laisser Nick Conrad donner un peu plus sa version des faits Et puis de l'humaniser un peu plus Parce que finalement, on l'avait entendu que dans des tribus Notamment sur le Parisien Et là, il a vraiment eu le temps de se défendre de manière construite Donc, je trouvais ça... C'était pas juste deux minutes, quoi Ouais, c'était pas deux minutes Et puis c'était un peu après que la poussière soit retombée en quelque sorte Donc c'était intéressant L'autre truc qui était vraiment fascinant, je trouve, dans ce procès Il faut savoir qu'en France, on a une longue histoire de judiciarisation De pénalisation des chansons de rap On peut remonter au ministère Amère il y a presque 20 ans Avec Sacrifice de Poulet On peut parler de Sniper avec le morceau Nick La France Qui a fait pas mal de polémiques De Orelsan avec le morceau Salpude Bon, bref, on a une longue histoire de procès par rapport à des rappeurs Mais là, ce qui était intéressant C'est que tout le fond de l'affaire Était jugé sur le caractère, fictionnel ou pas Du clip et donc des lyrics de Nick Conrad Et c'était assez intéressant Parce que d'un côté, on avait la défense du rappeur Qui citait Get Out, qui citait Malcolm X Qui citait American History X Pour invoquer un peu des références A la fois esthétiques, cinématographiques Et même intellectuelles Pour justifier un peu, pour expliquer l'oeuvre Donc un mindset, vraiment un état d'esprit Très venu des Etats-Unis Et puis de l'autre côté, on avait la lycra et la griffe Qui était dans le discours ultra politisé Il n'y a aucun second degré Il n'y a aucune distanciation C'est du racisme anti-blanc Et un appel tout simplement au meurtre Et il faut protéger les blancs Et puis aussi, si je peux dire Vas-y, vas-y C'est le rejet des références Qui m'a beaucoup marqué, Jean On ne connait pas les références Oui, ah oui, Malcolm X, non, pas bien C'est à peu près ça Tout ce qu'il a essayé de rapporter Comme élément Sur lesquels il s'appuie intellectuellement Tout a été rejeté On demande à Nick Conrad Si vraiment il pense que les références Qu'il cite pour son clip Sont connues des français Si vraiment c'est évident pour un public français Qu'il cite Get Out ou Malcolm X Il dit, si moi je les connais Pourquoi les autres ils ne les connaîtraient pas en fait Ce qui est plutôt logique Ils ont aussi quand même remis pas mal en question Son statut de rappeur Ils ont dit, mais on ne vous connait pas Vous n'êtes pas un rappeur connu en France Son statut d'artiste C'est toujours la même chose On retire toujours au rap Sa qualité d'art Et donc au rappeur leur qualité d'artiste Comme si, parce que le mec Il n'était pas en maison de disque Ça y est, c'est pas un rappeur Donc voilà, je trouvais que c'était assez fascinant Cette espèce de procès Qui était entièrement basé sur l'esthétique Je trouve qu'en fait Ça résume presque En quelques minutes En quelques heures d'audience Ça résume tout le problème qu'on a en France A parler de race Et de rap Et de classe Puisque finalement le rap se trouve un peu A la croisée des chemins Entre le classisme Surtout avec la lycra j'ai envie de dire Oui surtout avec la lycra Mais la lycra tu vois J'en parle même pas parce que T'attendais pas grand chose Voilà, Binzer, Dunzat, Get the t-shirt Déçu mais pas choqué Enfin bref Lisez le compte-rendu De Siam Hasbag Sur Twitter C'est vraiment important De le lire sur son compte Twitter Et de lui donner de la force De le relayer Et de la big up Parce que voilà Elle, elle fait ça de manière bénévole Et souvent Elle se plaint sur Twitter Que beaucoup de journalistes De médias Font des articles entiers Font des articles entiers Basés sur ses comptes-rendus Que elle, elle fait De manière purement militante Donc voilà Je cite la source Allez voir ce qu'elle fait C'est super son travail 5 000 euros d'amende Ont été requis avec sursis Contre Nick Conrad On saura donc Le 19 mars Ce qu'il advient de lui Il y a un autre trade aussi Qui a été fait Qui est beaucoup plus axé Sur les précédents judiciaires En fait Qu'est-ce que Ces condamnations ont donné lieu Et en fait On voit surtout que c'est du Alors on dit non En fait la chanson N'a rien de problématique Mais du coup On fait appel Du coup après ça va dans d'autres cours Il y a d'autres cours Qui donnent des avis différents Mais généralement A la fin Le truc Le truc Toujours relax Alors moi Cette quinzaine Mon iconique C'est à propos de l'élection De Miss Algérie 2019 Il y a deux semaines Khadija Benhamou A été élue Miss Algérie Ce qui a déclenché Une belle polémique En fait En gros C'est la première fois Depuis la création De la compétition Dans les années 80 Qu'une candidate originaire Du sud-ouest du pays Est élue Donc du coup Elle vient de la région D'Adrar Située à 1400 km d'Alger Vers le sud Et elle est un peu plus foncée Que la moyenne en Algérie Alors je ne vais pas rentrer Dans des jeux de colorisme Un peu Nadine Morano Elle est plus claire Que etc Mais depuis Elle se prend des torrents De commentaires racistes Sur internet On l'a comparé Par exemple À James Brown Ce qui Toute proportion gardée Me faisait penser À ce qu'avait subi Aya Nakamura Il y a quelques mois L'été dernier En 2018 Ou n'importe quelle Miss France Noire Exactement Et il y a toujours Des frustrations Après l'élection D'une Miss Mais à mon avis Là ça va beaucoup plus loin Ça traite de la question De la négrophobie Et du colorisme En Afrique du Nord C'est Les critiques en fait Portent sur Sa couleur de peau La texture de ses cheveux Qui est jugée pas assez lisse Donc trop crépue C'est un débat Qui se pose donc Du Maroc au Soudan Et récemment Il y a eu un Ça devient un vrai sujet Récemment On a eu un témoignage intéressant En Tunisie Avec une jeune femme Qui s'appelle Gaufran Binous Qui est hôtesse de l'air Et qui témoignait Il y a quelques jours Sur Arte En fait en mai dernier Elle a été prise à partie Par une passagère Elle est hôtesse de l'air Une passagère Qui refusait d'être D'être servie Par une femme noire Je suis une femme Cumidienne Noire D'origine de Sud De Gabès J'ai vécu le racisme Au collège Dans un cours d'histoire Jio Quand un camarade Elle m'a dit Que je suis esclave Et après A l'âge de 18 ans J'étais Dans une relation Avec un mec Qui et ses parents Refusent Notre relation C'est à cause De ma couleur de peau Donc tout ça Ça renvoie A la question complexe En fait Des Arabes A la peau foncée Mais aussi Des subsahariens Qui vivent Ou qui transitent Au Maghreb On avait vu des images Assez effrayantes En Libye L'année dernière En fait Khadija Donc la Miss Algérie Pour revenir Pour revenir A son histoire Elle a tenu Des propos D'apaisement Après cette polémique Elle a juste 19 ans Et sa mission C'est pas de tenir Des discours engagés Mais de représenter Son pays Donc voilà Discours d'apaisement Elle a déclaré Cette semaine Pour moi Il n'y a pas de racisme Nous sommes un grand pays Elle n'est pas non plus Crier misogynoir Tout en devant Faire Miss Algérie Mais c'est vrai Que c'est une question Hyper sensible Parce que ça met Plein de choses Un peu en opposition Des choses compliquées Mais il y a quelque chose Qui bouge La situation est en train De changer Par exemple La Tunisie devient Le premier pays En 2018 En octobre 2018 Premier pays du monde arabe A adopter une loi Sur le racisme Donc si vous avez envie De creuser la question De la double identité Noire arabe Je vous renvoie Au dernier épisode Du podcast De Bin Jodio Kif Taras Où Rokaya et Grasse Reçoivent Samira Ibrahim Une journaliste française D'origine égyptienne Et soudanaise Qui parle de sa carrière Mais aussi de la façon Dont cette question A été gérée dans sa famille Son expérience personnelle Du colorisme notamment Ne va pas au soleil Tu vas devenir encore Plus noir par exemple C'est un truc On entend beaucoup Ça en Afrique Et puis la question Du fond de teint De la façon Dont on maquille Toutes ces femmes là C'est une question Sans fin François tu voulais réagir ? Ouais t'as entendu parler Du groupe Alors je vais pas bien le prononcer Parce que c'est un mot arabe Hach Hach is beautiful C'est un groupe Alors je sais pas Si c'est une association Un mouvement De réseaux sociaux Ou peu importe Mais en gros C'est un groupe de gens Sur internet Qui sont tous origines nord-africaines Ouais Et qui en fait Veulent défendre Le cheveu texturé Le cheveu frisé Qui est aussi très courant Chez eux Et donc c'est marrant Parce qu'ils empruntent vraiment Je trouve dans leur Dans leurs outils Et le vocabulaire Ouais voilà Dans leurs outils Dans leur vocabulaire Dans leurs méthodes Dans leurs techniques C'est vraiment une transposition Du mouvement Napi Mais dans le Maghreb Et ce que je trouve Très cool Donc je savais pas Après justement Il y a eu aussi des réactions De la part du coup Des Napi En disant Oui vous auriez pu inventer Quand même vos Bah ouais Bah ouais On va laisser les féministres Avec les centrelles Je soulève juste le problème Ouais Donc avec tout ça On se fait pas trop d'illusions On se doute que 2019 Ça va pas être facile Comme année Moi je le sens pas trop Mais on a quand même déjà L'optimisme Mélanie L'optimisme 19, année du 9 On a quand même déjà Une bonne nouvelle Qui est arrivée Qui est pour moi Un exemple brillant De Black Excellence C'est le trailer De la comédie américaine Little Alors Little C'est bien évidemment Le scénario inversé De Big Le film de 88 Où un enfant Après un souhait magique Devenait du jour au lendemain Tom Hanks Et ici c'est Jordan Une femme d'affaires Sans pitié Donc noire Belle Et très méchante Qui devient petite Dans ce film Réalisé par Tina Gordon Kism Et c'est Marcia Et c'est Marcia Et Martin Qu'on connait Parce qu'elle interprète La version enfant De Jordan Et qui a proposé Dans la série Blackish Donc la petite Alors moi ce trailer Il m'a rendu Il m'a rendu très heureuse Donc Big Effectivement Mais il y a aussi 30 ans Sinon rien Avec Jennifer Garner Ou 17 ans encore Avec Zac Efron Je sais pas si vous connaissez Avec Matthew Perry Voilà c'est ça Exactement Mais cette fois C'est réservé à un personnage noir Donc c'est quand même intéressant Moi j'aime bien Quand il y a un peu Quand les noirs Ont le droit un peu A de la science-fiction Des trucs un peu Voilà Et surtout il y a des blagues De l'humour Du lol Moi j'ai rigolé Devant ce trailer J'étais contente C'était Bon enfant Parce que les blagues De Louis Siquet Sur les enfants Qui se font tuer dans les lycées Ou Chris Rock Qui dit à ses potes D'utiliser le N-word Parce que c'est marrant En fait j'en ai soupé Au Bénit Va des rétro J'en peux plus Donc Little Franchement Moi j'ai hâte Date de sortie aux Etats-Unis 12 avril 2019 Date de sortie française 19 juin 2019 Donc comme d'habitude On a le droit Au décalage horaire Mais stay woke Et allez le voir au cinéma Quand il sera à l'affiche Chez nous Cette semaine On vous a Convoqué On vous a Posé une question Pour un trashico Des réseaux Alors cette semaine C'est un truc Assez léger Un petit phénomène Qui est en train De se créer Un peu partout C'est le film Creed 2 Qui met le dawa Qui met le sbeul Un peu partout Notamment en Ile-de-France Creed 2 C'est le dernier épisode En date De la franchise Rocky Creed Qui a pour star Maintenant Michael B. Jordan A tout jamais dans nos cœurs Comme Eric Kielmonger Dans Black Panther C'est un film de boxe Donc oui La bagarre Moi je ne l'ai pas encore vu Mélanie tu l'as vu Mais tu n'es pas Super emballée Le scénario Le scénario n'est pas top Mais les combats Sont sympas Pourquoi est-ce que Je vous en parle C'est parce qu'il y a Plein de vidéos Qui ont fait surface Et on voit le public Réagir Comme s'il s'agissait D'un vrai combat Donc dans les salles Franciliennes En particulier A Roni-sous-Bois Le public se filme Met ses réactions en ligne Et ça donne ça Ou encore ça C'est la bagarre C'est la bagarre Du coup On vous a posé la question Le combat final De Creed 2 Qui met les spectateurs En transe Dans les salles parisiennes Vous en pensez quoi ? Vous avez été 74 A réagir Donc il y avait La première possibilité Trash Je le materais Sur M6 A 11% Ensuite De Iconic A 30% Et puis enfin Un plébiscite 59% Octogone sans règle Octogone sans règle Donc Octogone sans règle L'emporte Boobakari Ça vient plus tard François Tu nous en parleras En long, en large En travers Mais comme je disais J'ai pas encore vu le film Mais ça m'évoque déjà Un cliché assez universel Sur les black people Au cinéma A votre avis Est-ce que les noirs Crient plus au cinéma Que les autres ? En tout cas Dans Scary Movie 1 C'est le cas Oui La question minée Tu parlais tout à l'heure De Little L'actrice qui joue Regina Hall Qui joue dans Little En fait c'est elle Qui se fait trucider Dans le Scream 1 Parce qu'elle crie Trop au cinéma Et donc elle se fait Elle parle trop fort au cinéma Il y a le meurtrier Qui arrive qui lui donne Un coup de couteau Et en fait tous les blancs Qui sont derrière En ont trop marre Et la butte elle aussi Donc oui Ça dépend Attends t'as dit Dans le Scream 1 Non dans Scary Movie 1 Tu veux dire Scary Movie 1 Pardon Scream est un film sérieux Scream est un film sérieux Je me disais Attends c'était ça Scream C'était chaud Je la reprends ou pas du coup Non c'est pas grave On avait déjà parlé de ça De la façon dont le public réagit Notamment en salle Dans un vieil épisode De Noiris de New Black On avait reçu Fantasilla Pour parler justement Des films d'horreur Et comment le public Aussi réagit dans la salle Si on voit tel film Ouais parce qu'il y avait eu Des réactions sur Get Out En fait si mes souvenirs sont bons Dans les salles Où il y avait des noirs A la fin Quand le film vraiment Arrive à son apogée Ça chauffe Alors qu'effectivement Moi je l'ai vu aussi Dans une salle de critique blanc Et c'était pas vraiment La même ambiance Je pense aussi que c'est L'effet avant première Dans le cas de Get Out Ou de Black Panther Il y avait un effet avant première Où t'avais des salles Où le public était massivement Majoritairement noir Après tu vas aux Champs-Elysées Ou n'importe où Genre un public mixte J'ai l'impression que t'as Moins cet effet là C'est mon avis Bah c'est en fait C'est justement ça Moi j'ai envie d'aller le voir Très rapidement en fait Même si les critiques Sont pas bonnes Juste pour essayer de vivre Vive le truc Et je vous ferai un retour Voilà c'est tout pour moi Allez voir Crit 2 Donc il y a quelques jours Le documentaire Surviving R. Kelly A été diffusé En six parties Sur la chaîne American Lifetime Et on peut dire Qu'il a déclenché Une chaîne de réaction Parce que ça parle Des abus Frontalement Des abus De R. Kelly Dans Surviving R. Kelly Plusieurs femmes témoignent Face caméra En tant que survivantes D'agressions sexuelles Très violentes On peut dire Perpétrées par le chanteur Donc elles sont poussées Quand même par un documentaire Qui parfois s'égare Un petit peu dans le voyeurisme Je trouve Et elles expliquent Le modus operandi De Robert Kelly Qui est de repérer Des jeunes filles Aux abords des lycées Dans son ancien lycée De Kenwood Et dans les McDo Et les inviter A ces concerts Puis communiquer avec elles Par téléphone Par texto Pour finir Par entamer des relations Avec elles Qui se terminent Par des situations Où elles sont Sous son emprise Et vivent avec lui Dans sa maison Alors elles détaillent Aussi assez crûment Les abus Qu'elles ont subis Et le double visage Notamment du chanteur Donc comme on l'a entendu Dans l'extrait On a R. Kelly Le chanteur sexy Tendre et romantique Et Robert Celui qui les viole Qui les empêche de sortir Qui les empêche de parler De regarder dans les yeux Sans son autorisation Qui les force à accomplir Des actes sexuels dégradants Des plans à trois En les filmant Et qui les bat En plus Donc C'est pas nouveau En fait Toutes ces nouvelles Enfin Toutes ces nouvelles infos Qu'on a Sont faussement nouvelles Puisque ça fait quand même Des années Qu'on sait Que R. Kelly Est problématique Les exposés sur lui En fait se sont quand même Accumulés ces dernières années Il y a eu des articles Notamment un reportage De Buzzfeed Réalisé par le journaliste Jim De Rogatis Qui détaille le sex culte De R. Kelly Composé de très jeunes femmes Qui sont enfermées chez lui Certaines Alors de leur propre volonté Je mets des guillemets Parce que c'est un peu compliqué De savoir où est la volonté Quand on est mineur Et dans l'article En fait Il parle de trois Trois couples de parents Qui cherchent à récupérer Leur fille en fait Et qui Par tous les moyens Et qui n'y arrivent pas Donc plus largement L'affaire On va dire R. Kelly Plus large C'est le fait que La pédophilie et R. Kelly C'est une affaire Qui remonte à loin Quand même Depuis les années 90 Il y a des rumeurs Des témoignages Sur les comportements Du chanteur qui flottent Comme dans le cas En fait d'Harvey Weinstein Les gens savaient Depuis longtemps C'était un secret De polychinelle Et on se rappelle Je ne sais pas si vous vous souvenez D'un de mes iconiques De l'année dernière Qui était le rappeur Vince Taples A Coachella Qui prenait à partie Une journaliste Et qui expliquait En fait Que R. Kelly Était un pédophile Qu'il avait fait Une sex tape Avec une gamine Et la journaliste Était hyper mal à l'aise Enfin Voilà En fait On savait quoi J'ai fait une petite chronologie De R. Kelly Sur ce sujet là Donc en 1994 R. Kelly Il épouse la chanteuse Alia Lorsqu'elle a 15 ans Après avoir écrit Et produit son premier album Qui s'appelle Age and Nothing But a Number Là je n'ai qu'un chiffre Voilà Le mariage sera annulé L'année suivante En 2002 Il y a cette vidéo Où R. Kelly Se filme en train D'avoir des relations sexuelles Et d'uriner dans la bouche D'une jeune fille de 14 ans Qui va l'amener en procès En 2008 Pour pédopornographie Dont il ressort acquitté De 21 chefs d'accusation En 2017 Une ex l'accuse De lui avoir transmis Une MST De manière consciente Voulue Et en fait Elle dit que c'est Un motif répété Chez lui Qui fait ça De manière Vraiment consciente En 2018 Le mouvement Times Up Suite à MeToo Lance la campagne Hashtag Mute R. Kelly Visant à supprimer La musique de R. Kelly Des plateformes de streaming Et toujours en 2018 R. Kelly publie La chanson I Admit Sur Soundcloud Et dans ce titre De 19 minutes Il admet des infidélités Il admet aller Dans des strip clubs Il admet Qu'il a été violé Lui-même Quand il était enfant Il l'avait déjà dit Dans sa biographie Oui dans sa biographie Alors là il le répète Mais il récuse Toute accusation D'agression sexuelle Et de violence Dans la même chanson Il dit qu'il est victime D'un complot D'une agression Alors pourquoi Cette affaire Elle fait tant parler Aux Etats-Unis Et on se dit Pas tant que ça En France On en parle Mais c'est pas Un sujet de société Aussi fort Qu'aux Etats-Unis J'ai l'impression Alors chez nous Je pense qu'on le connait Surtout R. Kelly Pour I Believe I Can Fly Ignition Voilà Les tubes en fait De R. Kelly Des années 90 Les tubes qui dépassent Le R&B I Believe I Can Fly C'est le tournant pop Ouais Et puis c'est même En France On a eu une parodie Avec Cadmerade Ouais Donc il y a vraiment Un truc Je pense qu'on connait Vraiment pour ça Je connais même pas La parodie de Cadmerade C'est vrai ? Je connais plus L'original Partout Dès qu'il montait Sur scène quelque part Il chantait I Believe I Can Fly Ouais Cadmerade ? Ouais C'était son truc Ouais White culture Les cabiles en plus Enfin bref C'est la white culture quand même Mais du coup C'est vrai que l'apogée De la célébrité de R. Kelly En France C'est vraiment les années 2000 J'ai l'impression Que dans les années 2010 Il a un peu passé Pas à la trappe Mais c'est pas le mec Dont on parle le plus souvent Quand on parle de R&B Ouais Aux Etats-Unis Alors le chanteur Fait vraiment partie De la fabrique De la pop culture Ses chansons sont jouées Dans les mariages Comme tu disais François Et son image romantique Perdure Les gens ils aiment Tellement sa musique Que ses émotions En fait les émotions Qu'ils ressentent Face à la musique de R. Kelly Passent au-dessus De la réalité De ce qu'il a fait Et en ça On peut le relier Un petit peu à Bill Cosby Au final Avant que vraiment Sa chute soit faite Il y avait des gens Qui disaient Mais non mais Le Cosby Show C'est toute mon enfance J'adore C'est génial Et je m'en fous Et puis de la même manière Que Bill Cosby On a parlé ici Mais comme ce mec Très connu au State Mais que nous Bon on le regardait Sur le câble De la même manière Je pense qu'il y a Un décalage On ne perçoit pas Bill Cosby Comme cet énorme star Qu'il est aux Etats-Unis Et plus particulièrement Dans la communauté afro-américaine C'est pareil pour R. Kelly Pour les afro-américains R. Kelly C'est Johnny Hallyday Peu ou prou Il est souvent considéré Comme le plus grand Chanteur de soul Et R&B Depuis Marvin Gaye Enfin c'est énorme C'est comme si ici Je ne sais pas Qui on pourrait comparer Je vais comparer à Johnny Hallyday Mais qui on pourrait comparer Un mec de vivant Aujourd'hui Qui ferait quelque chose comme ça En chanteur En même acteur Si tu veux Acteur je me disais Danny Boone Un truc tu vois Vraiment Mais Danny Boone Il est hyper populaire Ouais mais R. Kelly C'est bien plus énorme Tu penses que c'est aussi ? Largement Largement R. Kelly Il a révolutionné La musique R&B La musique américaine Tout court Jean-Jacques Goldman Par exemple Ouais Ouais Jean-Jacques Goldman Imaginez que Jean-Jacques Goldman Se trouve accusé De pédopornographie Et de secte sexuel De viol Le tout Sur une durée De 20 piges Vous imaginez le truc Pour moi C'est l'équivalent Que ça a eu Dans la psyché américaine Ouais Donc un truc quand même Fort Après moi je pense Qu'il y a aussi L'élément racial Qu'on peut rajouter Sur la situation américaine Qui est à prendre en compte Les victimes de R. Kelly C'est toutes des jeunes femmes Et des enfants noirs Et on peut penser Que si elles avaient été blanches L'Amérique puritaine Aurait réagi Peut-être avec plus de vigueur Depuis les années 90 Jusqu'à aujourd'hui Je sais pas ce que vous en pensez On disait ça au Daily Show Que si Au lieu d'essayer de se marier Avec Alia Il essaie de se marier Avec la petite meuf De Stranger Things Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Les gens lui ont répondu I believe you can fly your ass To prison you J'avais vu ça Et oui effectivement En s'attaquant A des victimes Qui viennent Pas seulement qui sont noires Mais aussi qui viennent parfois De milieux sociaux défavorisés Et qui ont des ambitions C'est-à-dire que ça aussi C'est quelque chose Qu'on voit beaucoup Pendant le documentaire Elles chantent Elles dansent Tu veux chanter Viens me voir Je vais t'apprendre à chanter Je vais te donner des opportunités Etc Et effectivement Elles sont starstruck Elles sont un peu paralysées Devant quelqu'un Qui pour elles Est une légende Un dernier exemple Qui m'avait beaucoup marqué C'était cette jeune femme Qui pendant des années S'échelait les cours Pour aller voir Arkeli A chaque fois qu'il allait En audition A son procès Arkeli l'a repéré Et après Il l'a rappelé des années après Voilà Exactement En mode Merci de ton soutien Etc Et c'est là qu'ils ont commencé A se voir C'est ça ? Ouais c'est ça C'est exactement ça Mais en fait Il y a tout un truc Autour de ça C'est-à-dire que Pour moi Ces gamines Elles ont été Abandonnées En fait Par C'est-à-dire que Autour L'entourage de Arkeli Avait construit Je pense un truc C'est-à-dire Comme Einstein On le savait Qu'en fait Il y avait des assistants Il y avait des gens Qui savaient Mais qui disaient rien Mais qui justement Facilitaient C'est impossible De faire tout ce qu'il a fait Sans soutien C'est impossible Tu veux demain Tu veux demain Qu'Evie devenir Arkeli Tu ne pourrais pas Tu serais arrêté Au bout de deux semaines Mais c'est une secte sexuelle Qui marche Parce qu'aussi Il a énormément d'argent Qu'il est soutenu Par une maison de disques Un entourage Un système Un système Il y a une citation Dans le docu De Sparkle La chanteuse R&B L'une des chanteuses R&B Pour qui il a produit Déjà en règle générale Tous les témoignages De Sparkle Sont vraiment Parmi les plus poignants Parce que En fait La nièce de Sparkle A été également victime De R. Kelly Et c'est elle Qui a amené sa nièce Qui l'a fait rencontrer C'est elle qui a présenté Sa nièce à R. Kelly Ça c'était vraiment dur A suivre Et à un moment Il y a une citation Que j'aime bien Où Sparkle dit J'étais dans une pièce Avec un cadre De l'industrie De la musique Et alors attendez Je vous retrouve la citation Parce que je l'ai noté Elle dit Le mec dit I don't care if it's him On this tape En parlant de la sex tape De 2002 I don't care if it's him On this tape We cannot afford To lose him Donc j'ai rien à foutre Que ce soit lui Ou pas sur la vidéo Que ce soit prouvé Qu'il soit coupable ou pas On n'a pas les moyens De perdre ce mec En gros Il rapporte beaucoup Trop d'argent On peut pas le perdre Ça c'est Sparkle Qui dit ça C'est Sparkle qui dit ça Elle était dans la pièce A ce moment là Et sa seule réaction C'est Waouh Tu vois Il y a un truc Que je voudrais ajouter Par rapport à Sparkle Justement Et pour moi c'est tout Tout le malaise Et toute la contradiction En fait de cette affaire C'est que Sparkle C'est une chanteuse Qui a eu un tube A la fin des années 90 Ou début des années 2000 Avec R. Kelly Et il passe un extrait De la chanson Que je connaissais Que j'adorais à l'époque Qui est une chanson Donc de Sparkle En featuring avec R. Kelly Qui s'appelle Be careful Et j'avais oublié la chanson Et du coup Je me retrouve à Shazamé La chanson pour la retrouver Et c'est tout le malaise En fait De doit-on Comment faire Pour écouter Pas écouter Qu'est-ce qu'on fait Comment on se situe On va reparler De doit-on Ou peut-on Écouter R. Kelly Mais c'est vrai Qu'il y a un effet Il y a un effet de curiosité J'ai oublié ce morceau là Mais oui C'est R. Kelly C'est qui a produit ça C'est horrible Il y a un effet de curiosité Comme quand un artiste meurt Genre quand Mac Miller Il est mort Son album Il a piqué dans les charts Triple Extentation C'est pareil C'est pareil pour n'importe quel artiste Dès qu'un artiste disparaît On part curiosité Ou pour faire une sorte De dernière hommage On se retrouve à écouter ses musiques Moi la semaine dernière J'ai écouté plein de sons De R. Kelly Comme une sorte de curiosité morbide Et puis une forme C'est toi qui as fait monter Le nombre d'écoutes Les streams C'est pour ça que Jeanna Pinkett Smith N'est pas du tout contente Contre moi Parce que j'ai fait monter les streams Non mais c'est une forme d'adieu aussi Tu reviens une dernière fois Sur le morceau Avant de dire Bon ben Il y aura un avant Et un après quoi J'ai exactement la même chose Mais j'en parlerai un petit peu plus tard De toute façon Pour moi C'est la suite logique du débat En fait C'est justement Vous disiez Ce mec pèse hyper lourd Ce mec a un prestige Ce mec a une aura Dans l'industrie de la musique Qui lui permet justement De perpétrer tout ça Du coup L'écouter ou pas Ça peut être un débat Je pense qu'on peut en parler J'ai une mini question avant Vas-y Au moment Au moment de l'affaire Alia Et de l'affaire de la sextep Comment est-ce que vous vous perceviez On était ados à ce moment-là On était ados Comment est-ce que vous vous perceviez Arkelly Comment est-ce que vous vous perceviez l'affaire Moi je me souviens que Je savais pour la sextep Je savais pour Alia Tu savais à l'époque où ça s'est passé Parce que moi il n'y avait pas Enfin je ne sais pas C'était 2002 Peut-être que ça s'est su Quatre, cinq ans après Je ne sais pas Mais en tout cas Au moment où ça s'est passé Je ne savais pas Moi je savais Et je me rappelle J'en parlais avec ma soeur Et ma cousine Et c'est bizarre quoi On était comme Pas anesthésiés Mais un peu insensibilisés On était en mode Moi je me rappelle Que je percevais Après j'étais jeune aussi Mais je percevais le truc Comme quelque chose La relation avec Alia Je percevais le truc Comme quelque chose De vaguement scandaleux De sulfureux Je savais que c'était immoral Et je me rappelle Mais je percevais ça Comme une forme de gossip Tu vois Pour moi c'était une sorte De scoop de closer On disait Ouais R. Kelly c'est une grande star Mais en vrai C'est un petit peu un pervers C'est un petit peu un pervers Sur les bords On sait qu'il fait des trucs Pas très nettes On faisait ça Avec un petit sourire Un peu sardonique En mode bon On sait que lui et Alia C'est un peu louche tout ça Il y a des preuves Mais on était pas en mode On savait que c'était immoral Mais on se disait pas C'est absolument Condamnable La culture était peut-être Pas tout à fait la même encore C'est exactement Ce que je voulais dire C'est que Il y avait déjà des gens Qui en parlaient Des comédiens Qui en parlaient Très 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 clairement En défendant Arkeli Ou en défendant pas Arkeli Mais en tout cas Qui parlaient de Tous ils sont Un peu pris Par l'énormité du truc Et comment en fait Ils disent tous Et c'est montré aussi Dans le reportage Surviving Arkeli Qu'au moment Où le truc de la sextape Où il urine sur une mineure sort Il sort Ignition the remix Et c'est Un des plus gros tubes Des années 2000 Et le Chocolate Factory Dont est issu le morceau C'est son meilleur album De sa carrière Et la culture a tellement changé Le moment où ça aussi Ça se passe C'est le moment Des Jeux Olympiques De Salt Lake City C'est lui qui fait L'ouverture des JO Enroulés Drapés dans le drapeau américain 16 ans 17 ans plus tard Bon voilà On a tous changé Sur ça Toi quand t'étais ado Tu le voyais ça comment Cette histoire ? Non en fait j'avais pas la chronologie J'avais un ou deux trucs Sur Arkeli Genre j'ai dû apprendre Pour Alia Et puis ensuite En temps de parler De l'histoire De la sextape Sans l'avoir jamais vue Je l'ai toujours pas vue Et donc du coup J'ai pas spécialement pensé Qu'il y avait un enchaînement De tout ça d'horreur Oui voilà C'est quand tu vois le documentaire Je pense que ça t'arrive En pleine tête Et tu te dis Ah oui mais comment Ça a pu se passer comme ça Sans qu'il y ait de conséquences Alors que c'était là quoi C'était face à nous Et c'est vrai qu'on recevait Peut-être un petit bout par-ci Un petit bout par-là Donc ça nous permettait De dédramatiser le truc Et de dire Ouais bon ça va Ok il est un peu bizarre Mais voilà quoi Je pense qu'on se rendait pas compte De la gravité De la situation A l'époque C'est peut-être une des raisons aussi Pour lesquelles ça a pris Tant de temps à exploser Outre le fait qu'aujourd'hui Les réseaux sociaux Tout ça MeToo C'est peut-être pour ça Et le profil de ces victimes aussi Je pense Non parce qu'en France Mais je suis sûre que ça aurait fait Un plus gros scandale Je suis d'accord Ce que je dis C'est qu'en France Ce standard Pour nous les français Le standard La France c'est quand même Un pays très particulier Où il y a des preuves Contre Luc Besson Et il tombe pas Ah non mais attention C'est là où Louis Siquet Est venu se réfugier Ce que je dis C'est que le double standard Des fans noirs Je dis pas qu'il n'existe pas en France Mais il est atténué Mais il y a une interview De Dream Hampton La journaliste rap Et activiste Productrice du documentaire Sur Révenner Kelly Sur un site qui s'appelle Shadow and Act Où on lui demande Pourquoi les gens ont pris Autant de temps A se rendre compte Et pourquoi finalement La mise sur la place publique De Révenner Kelly Sur le bûcher A pris autant de temps Et elle a une réponse Qui est un petit peu Un petit peu tristourne Un petit peu décourageante En fait Parce qu'elle dit Que finalement C'est pas tellement La gravité des crimes Évidemment que la gravité Des crimes Et leur exposition L'accumulation des témoignages Évidemment que ça a joué Un gros rôle Et puis le documentaire Évidemment ça a joué Un gros rôle Dans le fait d'exposer Révenner Kelly Mais elle dit aussi Et surtout Que c'est parce qu'Arkélie Est plus aussi important qu'avant Oui mais c'est toujours ça Révenner Kelly Est plus aussi important qu'avant Elle dit Révenner Kelly C'est quand les mecs Commence à tomber Voilà Elle dit C'est aussi parce que C'est aussi parce que Révenner Kelly C'est un homme de 51 ans Aujourd'hui Qui n'est plus le leader En fait de la scène R&B Il est beaucoup moins Relevant Beaucoup moins important Beaucoup moins pertinent Que des artistes plus jeunes Comme Frequency The Weeknd Ou Tidal Assign Et que du coup Ça lui a enlevé Son aura D'invisibilité D'invincibilité Sa cape d'invisibilité Et que malheureusement C'est aussi ça C'est-à-dire que Si aujourd'hui R. Kelly Avait 40 ans 35 ans Et que sa musique Il était au top Voilà S'il était encore au top Peut-être même Que ça n'aurait pas suffi Mais c'est marrant Parce que Weinstein C'est exactement la même chose Qui s'est passé C'est quand sa boîte A commencé à couler Qu'il n'avait plus Le même pouvoir En fait La même emprise Sur les Oscars Et sur Hollywood Que les langues Se sont déliées En fait Je pense qu'il y a Un lien de cause à effet C'est triste C'est triste Ça n'a rien à voir Avec la moralité Ou avec la justice Instinctivement Alors Kelly aussi Je ne pense pas Que ce soit un génie Intellectuel Même si c'est un génie musical C'est mentionné Plusieurs fois Dans le documentaire Mais il y a un truc Où il a à mon avis Était très malin C'est qu'il s'est tout de suite Très rapidement rangé Du côté de la respectabilité Un peu comme l'a fait Bill Cosby C'est-à-dire qu'il a accusé Des vices Les plus horribles Et en plus Sur scène Il fait une musique De plus en plus Pornographique Il prend une posture Il prend des postures Vraiment Outre-agente Mais il va se ranger Du côté de l'église Il va se ranger Du côté des leaders Des droits civiques Aux Etats-Unis Qui jusqu'à Il n'y a pas si longtemps Que ça Le soutiennent Il était de son côté Il était de son côté Tu parles de postures Outre-agente Est-ce que vous avez vu Cette vidéo Moi je l'ai vue Sur le compte Instagram Du rappeur Cameron Diplomate Dipset Qui poste en gros Un extrait de concert De R. Kelly Et donc c'est à l'Apollo Theater à New York Je ne sais pas quelle année Exactement Et en fait le mec Bon il fait sa danse Un petit peu sexuelle Et à un moment Il pisse littéralement Sur le public Il pisse pas littéralement Sur le public en fait C'est un accessoire En fait il a une sorte D'accessoire de jet d'eau Caché dans son pantalon Mais vraiment C'est tellement bien fait Tu te rends pas compte Avant qu'il sorte le jet d'eau Tu fais mais attends Mais c'est pas un fake Je pensais que c'était Une incrustation Une incrustation Ah bon ? Je sais pas Je me demandais Un temps Cameron A pas fait le fact-checking Et moi je ne fact-chefais pas Cameron Et François n'a pas fait De fact-checking Ah ben je fact-chefais pas Cameron moi Excusez-moi Non mais après Sur ça Sur le côté Pourquoi on n'a pas réagi plutôt Et qu'est-ce qu'il l'a protégé Je pense qu'il faut aussi Soulever l'industrie En fait Les artistes Qui l'ont protégé Qui ont collaboré avec lui Sachant Je pense En fait Comme le grand public Sachant ce qui se passait Mais disant Bon oui Bon ok Il est un peu bizarre Mais voilà Et je pense notamment A Lady Gaga Parce que je trouve Que c'est intéressant Sa réaction Elle est en recherche d'Oscar Elle attend son Oscar Pour A Star Is Born Et bam Le documentaire Sur Hercules sort On apprend qu'elle n'a pas voulu Participer au documentaire Et Lady Gaga C'est quand même Une artiste Qui s'est vachement positionnée Sur le féminisme Qui a parlé Des agressions sexuelles Qu'elle avait vécues Et donc elle s'est retrouvée Le cul dans l'entre-deux-chaises Où On est post-MeToo Et tu ne peux pas aller Aux Oscars Sachant que Ok T'as collaboré avec un mec T'as fait une chanson Qui s'appelait Do what you want With my body T'as fait un clip Avec Terry Richardson Qui filmait Hercules sur toi Tu te fais violer T'es dans le coma Tu te réveilles T'es enceinte de Hercules Après pourquoi Pourquoi identifier Lady Gaga ? Alors j'ai commencé Par Lady Gaga Parce que je trouvais Que c'était intéressant Parce qu'elle était Dans cette position-là Justement de féministe Tu vois Pris entre deux feux Et donc elle a fait Une Elle s'est désolidarisée De Hercules Dans un IOS press release Comme j'ai Compliqué Un truc comme ça Voilà Et dans son truc Elle disait J'étais pas au courant Et t'es là Genre t'étais pas au courant On t'a demandé De participer au documentaire T'as dit non En 2013 T'as dit oui Ok Elle a donné une interview En disant oui Ok Il y a des trucs Qui circulent sur lui Mais c'est pas vrai Bien sûr qu'elle était au courant Pour moi le plus grave Le silence le plus grave Dans toutes les personnes Que Dreamhanton A approché Et qui ont refusé De participer C'est déjà easy Oui voilà J'allais souligner Effectivement Il y a eu Jay-Z Qui a refusé Et voilà Parce que le mec A fait Les tournées Le mec a fait Les tournées Le mec a quand même Fait deux albums Best of both worlds Et Unfinish Business Avec R. Kelly Et lui-même Il est en plus Plus ou moins Pareil tu vois C'est des racontards Et si ça se trouve Dans dix ans Il va y avoir Un énorme docu Surviving Jay-Z Tu vois Mais on sait aussi Que Il y a des trucs quoi Le bruit de couloir Sur Jay-Z C'est qu'il a Il a eu des relations Avec la rappeuse Foxy Brown Qu'il produisait A l'époque Quand elle avait 16 ans Et lui Un truc comme 26-27 ans Bref On peut aussi parler De Kendrick Lamar Qui avait réagi Au hashtag Mute R. Kelly Qui poussait En fait Les plateformes A enlever La musique de R. Kelly En disant Si vous enlevez La musique de R. Kelly De Spotify Vous enlevez La mienne aussi Parce que Je veux pas rester Si R. Kelly Peut pas y être Donc C'est très contradictoire Parce que ça veut pas dire Qui dit C'est des menteuses Mais ça veut dire Même si ça Ça existe Je m'en fous Pour moi C'est important Que la musique de R. Kelly Vive Et que c'est plus important Que ce qu'il fait derrière Donc c'est quand même Un très fort positionnement Je pense Tu serais artiste François Tu réagirais comment Si t'avais sorti ton album de rap T'avais fait des millions de views François Oac Est-ce que tu te mettrais De quel côté Dans l'industrie Tu veux dire Par rapport à la censure En tout cas Si t'étais une resta Démonétisation Démonétiser R. Kelly Je ferais comme Je ferais comme John Legend Tu serais dans le documentaire Franchement ouais 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 Graf Quelques questions Parce que Bah non Parce que John Legend Il a dit On lui a dit Mais c'est courageux de ta part D'avoir fait le documentaire Tu vois Jay-Z Il n'y est pas allé En vrai John Legend Je ne sais même pas Pourquoi il était dans le docu Parce que A part qu'il est originaire de Chicago Et que c'est une grande figure de la musique Il ne connait pas spécialement Enfin Il connait forcément R. Kelly Dans le sens où c'est un mec de l'industrie Il est originaire de Chicago Donc il a forcément dû rencontrer Croiser Discuter avec R. Kelly Mais il ne le connait pas personnellement Il n'a pas fait d'album Avec lui Comme Jay-Z Il n'a pas collaboré avec lui Il n'a pas fait de trucs comme ça Donc bon C'était un peu la caution artistique Oui mais justement C'était peut-être le seul artiste De premier ordre Oui C'est surtout pour ça C'était le seul A-list Voilà C'est surtout pour ça qu'il est dedans Parce que Sparkle J'y reviens encore une fois Mais elle a brûlé sa carrière En s'opposant à R. Kelly Parce que Sparkle C'est sa nièce Qui est dans la sextape Et elle l'a dit Elle s'est retournée contre R. Kelly Même la famille de sa nièce L'a pas suivie Et du coup Sa carrière Bye bye C'est fini Mais sur la question De ce qu'il faut enlever De ce qu'il peut rester C'est un débat en fait Tout le monde galère avec ça Dès qu'on commence à parler de musique En 2018, en 2019 Cette question se pose Si vous écoutez No Fun A chaque fois qu'ils parlent De Kodak Black De Triple Extentation De 69 Il y a un disclaimer En mode attention Soit au début Soit à la fin Ils se retrouvent à faire Bon bah qu'est-ce qu'on peut en faire Etc Moi j'ai voulu Jouer un petit jeu Et je me suis posé la question De qu'est-ce qu'on peut trouver De vraiment problématique Sur d'autres sujets De trucs encore présents Sur des plateformes De streaming Et j'ai trouvé ça Maréchal nous voilà La chanson vieille Je ne connais pas J'ai pas la ref Comme on dit C'est une chanson Qui a été écrite A la gloire du maréchal Pétain Maréchal nous voilà Maréchal nous voilà Écrite dans les années 40 Par un certain André Dassari En fait qui est quelqu'un Qui d'abord A été arrêté en 40 Puis a été libéré Et a chanté A la gloire du régime Entre 40 et 44 Et ce qui est très intéressant C'est que même si à la libération On lui a fait Quelques reproches D'avoir un peu collaboré Jusqu'aux années 50 Il a un énorme succès Il est disque d'or Même en 1952 Il vend le disque d'or A l'ancienne Celui où il faut vendre Des centaines de milliers Pour l'avoir Et ça C'est toujours en ligne Et je ne sais pas En fait dans notre époque Où on fait un peu Des concurrences De causes De choses comme ça Je ne sais pas si Ça ça doit être encore Historiquement Ça fait l'apologie En fait Ton argument Ça s'apparente un petit peu A un point Godwin Mais ça me fait marrer quand même Mais ça reste valable Je suis vice champion de France De point Godwin Attention Ah ouais ? Je ne savais pas Alors moi j'ai une réponse Quand même assez simple C'est que je dis On vire tout le monde Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent non mais Sur les réseaux Qui disent mais Si on annule RKL On va annuler tout Bah ok Moi ça ne me dérange pas Ayons-le du coup ce débat Est-ce que tu penses Est-ce qu'on peut encore Écouter RKL en 2019 ? Bah moi personnellement Je ne pense pas Parce que Pour moi Le fait de streamer Et d'aller à ses concerts Ça justement Ça entretient Ça finance justement Ce mode de vie Et on l'a dit En fait c'est ça Qui le protège C'est le fait Qu'il a une aura Qu'il a des financements Qu'il y a des mecs Avec qui il bosse Dans les maisons de disques Qui disent non Il nous rapporte de l'argent Donc on fera rien quoi Donc pour moi Quand tu soutiens ce mec Et bah au final Tu soutiens ce qu'il fait quoi Et là on peut plus Il n'est plus question Vraiment de se dire Non mais je ne sais pas L'homme de l'art Parce que En fait L'homme est son art Et dans la conversation On a vu Qu'il y avait des jeunes filles En studio Qui l'enregistraient des chansons Qui parlaient de sexe Au sujet de gamine Son art lui permet D'être l'homme qu'il est Exactement Et donc là on est vraiment Dans une boucle C'est à dire que Pour en sortir C'est très compliqué Ça veut dire que Si tu finances ça Tu finances ce qu'il fait Il n'y a pas de Il n'y a pas à chier quoi Au-delà de la question Au-delà de la question Purement économique Est-ce que tu penses que Le fait d'écouter Une chanson d'Arkelly Est un acte immoral Si tu l'écoutes Tu as un CD Alors moi Tu as déjà acheté ton CD Moi c'est ça Ma réponse c'est ça C'est à dire C'est comme les gens qui disent Mais comment tu fais Pour les films de Woody Allen Bah moi je ne vais pas voir Au cinéma Les films de Woody Allen Je suis désolée Je les pirate Vraiment j'ai envie de le voir Parce qu'il a eu un Oscar Comme j'ai fait avec Blue Jasmine Mais je ne finance pas Ces mecs C'est à dire que Au-delà de la constitution Justement du financement Est-ce que le fait De mater un Woody Allen Moi c'est juste ça Après voilà Si tu veux mater un Woody Allen Chez Watt Sur Popcorn Time Pourquoi pas tu vois Mais moi c'est donner de l'argent C'est ma limite C'est à dire que On vous mettra un lien Pour faire Comment faire Pour trouver les trucs en torrent Pour pouvoir pirater Tout ça Mais de façon civique De façon civique Moi j'ai l'impression Que R. Kelly Il représente un petit peu Le pinacle De ce débat Qui est récurrent Depuis quelques années Depuis que la justice sociale A réinvesti à Pop Culture De justement L'homme, l'artiste Est-ce que Et finalement Est-ce que Certains Est-ce que finalement Notre consommation culturelle Doit refléter ou pas Nos convictions Sociales et politiques Et franchement J'ai peut-être une opinion Unpopulaire Comme on dit Sur Twitter A propos de cette question De peut-on écouter R. Kelly Parce qu'en fait Je suis un peu comme toi Mel C'est à dire que Je pense qu'on peut écouter R. Kelly Sous certaines conditions Pour moi en fait La question Elle se divise en deux volets Il y a la question morale Et la question économique Je te demandais Est-ce que Hors du côté financement Tu vois Qu'est-ce que tu penses De la question Sur la question économique Je suis d'accord Il ne faut pas donner d'argent A R. Kelly Mais je trouve que Cette logique Déjà elle a ses limites Parce que Qu'est-ce que tu fais Par exemple des morceaux Qui ont été produits Par R. Kelly R. Kelly Il a produit Le premier album d'Alia Il a produit des morceaux Pour Britney Spears Michael Jackson Pour Michael Jackson Pour B2K Pour Marcus Houston Pour Fali Pupa Après tu parles du moral Ou de l'économique Là je parle de l'économique Pour l'instant La même chose Donc tu t'arrêtes Tu vas aller sur Spotify Sur Wikipédia plutôt Tu vas regarder la liste De tous Parce que j'ai regardé La liste de tous les morceaux Qui ont été produits Par R. Kelly Parce qu'il touche des royalties Dès qu'il a produit ou écrit Ça c'est clair Il a des droits d'auteur Il n'a pas produit Pour les Spice Girls Je n'écoute pas La discographie Des Spice Girls au quotidien Non mais Ce que je veux dire par là C'est que Les défenseurs De la question économique Il y a un énorme Angle mort Qui se pose Oui c'est le fait Qu'il touche quand même De l'argent C'est aussi pour ça Que Lady Gaga a enlevé D'ailleurs son titre Qu'elle a fait avec lui Justement pour ça Effectivement la question se pose Après c'est comme tout On ne peut pas être parfait Mais on ne cherche pas La perfection On cherche le fait De ne pas Volontairement Donner de l'argent C'est quasiment aussi dur Que d'être végan C'est ce que j'allais dire J'allais faire une comparaison Avec le véganisme Les gens te disaient Mais alors Si t'es dans le désert Qui fait 50 degrés Et que t'as un morceau De viande devant toi Là tu manges de la viande Hein ? Bah euh Enfin voilà Évidemment que oui Mais est-ce que ça veut dire Que dans ma vie de tous les jours Je peux pas faire un effort Pour manger moins de viande ? Je suis peut-être Je suis d'accord Je suis peut-être un peu cynique Mais moi en fait Je n'accorde aucun pouvoir À l'argent Non pas à l'argent À l'action individuelle En fait Moi je pense que Que tu l'écoutes ou pas À ton échelle On en a rien à foutre Moi c'est mon opinion Parce que Moi je suis pour la liberté de chacun En fait Mais en fait moi aussi Donc je pense que Les gens qui veulent Continuer à écouter R. Kelly Ils peuvent continuer À écouter R. Kelly Ça veut pas dire que c'est bien Et de toute façon C'est pas moi Qui vais aller chez les gens Vérifier s'ils écoutent R. Kelly Ou pas Et leur taper sur l'épaule Et faire Ouh là là C'est pas bien Ce que je veux dire C'est que Tu veux arrêter d'écouter R. Kelly Très bien Moi j'applaudis ce mouvement Mais il faut pas Il faut pas avoir la naïveté De croire Je parle pas de toi Je parle de messages Que je vois sur les réseaux sociaux Il faut pas avoir la naïveté De croire que c'est le fait De canceller R. Kelly D'un point de vue économique En arrêtant de streamer ses morceaux Qui va faire quoi que ce soit Moi ce que je veux C'est que les maisons de disques Comme R.C.A. Sony Lâchent R. Kelly Et arrêtent de produire ses albums Mais d'ailleurs aujourd'hui Il y a une manifestation Et R.C.A. vient d'annoncer Qu'il ne produirait pas Ses prochains albums Je veux que les maisons Que les radios arrêtent De faire tourner Les morceaux de R. Kelly Je veux en fait Que les institutions Lâchent R. Kelly C'est pas que M. Tartampion Veuille ou pas écouter Mais les institutions Vont lâcher Parce que M. Tartampion Vaut plus écouter Alors aucun artiste N'a jamais Vu sa fin de carrière Grâce à un cancelling économique Kevin Spacey On verra ce qu'il se passe Mais pour l'instant Kevin Spacey Est encore plus ou moins là Il est sur Youtube quoi Ouais ouais Louis C.K. a une carrière Louis D. Allen a une carrière D'au moins un artiste Qui a connu sa fin de carrière Qui a été totalement Harvey Weinstein Je peux pas Je peux pas répondre A cette question là François Mais la question du boycott En général C'est justement la croyance Que les individus Voilà Et moi je ne crois pas En s'attaquant au porte-monnaie C'est quand même La base du boycott Je sais Et le boycott Il y a énormément de choses Qui ont marché comme ça Non en fait non Gandhi tu connais ? Ça te dit quelque chose ? Mais Gandhi c'est pas pareil C'est pas du boycott C'est quand même Il a dit aux Andes On arrête de bosser Le boycott débute dans les Etats du Sud Aux Etats-Unis Ça leur a fait du mal économiquement Ce que je veux dire pas C'est que le boycott Ça a toujours été un moyen D'amener une visibilité A une cause politique Mais un moyen ciblé Et temporaire D'amener une visibilité A une cause politique Mais pour ensuite Que d'autres moyens d'action Plus concrets Si les gens continuent A écouter R. Kelly A streamer Et que le mec Il fait des millions d'albums Sa maison de disque Il va dire Je suis d'accord Je suis d'accord Mais faut pas se mettre Faut pas se mettre des Faut pas se mettre des œillères Si tu veux agir Contre R. Kelly Limite Sur la foutre Que tu écoutes ou pas Je préfère que tu donnes De l'argent Au mouvement Mute R. Kelly Je préfère que tu fasses Une manifestation Devant une salle Où R. Kelly doit se produire Enfin il y a des moyens Plus constructifs Moi je pense que l'un N'empêche pas l'autre L'un n'empêche pas l'autre Bien sûr Mais je pense que les gens Qui font un devoir Qui font une nécessité impérieuse D'arrêter d'écouter R. Kelly C'est comme les gens Qui croient qu'ils vont sauver La planète En triant leur poubelle Parce que eux Dans l'intimité de leur salon Ils trient leur poubelle Alors je suis d'accord Que ouais c'est bien Si on fait tout ça Main dans la main On va y réussir Mais demander d'abord Aux usines Tu vois Qui déversent des déchets toxiques Tu vois Des trucs qui ont des vrais impacts En fait moi je trouve L'un n'empêche pas l'autre Voilà Tu peux pas dire Bah non on fait rien Tant que Total ne fait rien L'un n'empêche pas l'autre Tant que RCA ne fait rien L'un n'empêche pas l'autre Mais même en tant qu'individu Je pense qu'il y a des trucs Plus productifs Bon bref Ça c'est la question Économique Mais la question morale La question morale De est-ce que juste C'est morale d'écouter R. Kelly Là je suis Là aussi je suis partagé en fait Parce que On parle souvent De l'art Et de l'artiste Tu sais Moi je pense que De l'humain et de l'artiste Moi je pense que l'humain et l'artiste Faut pas les séparer C'est une seule et même personne Et cette personne Elle devrait être en zone Elle devrait être en prison Pour le restant de ses jours Je veux plus jamais Que R. Kelly fasse d'album Je veux plus jamais Que R. Kelly se produise Je veux plus jamais Que R. Kelly touche d'argent Je veux plus jamais Que R. Kelly vive Entre guillemets Mais Le problème c'est Quand tu fais une oeuvre d'art Elle prend sa propre vie Elle se détache ensuite De Du contexte de sa création Je suis pas du parti de dire Que les gens qui sont condamnés Par la justice Ont pas le droit De faire de l'art C'est pas Les gens sont en prison On leur demande De faire des activités Moi si Par contre je suis d'accord avec ça Moi je suis d'accord avec ça Je veux qu'on entendise R. Kelly fasse d'album Toi je suis contre Je suis pour Y'a pas de problème C'est un peu la même question Que Bertrand Cantat en fait Est-ce que le mec Peut remonter sur scène Et chanter des chansons De lover Et de rebelle de la vie Alors qu'il a tué quelqu'un Tu vois C'est des vraies questions Et je pense qu'on a pas de réponse Parce que c'est très compliqué Mais je pense que moralement Une fois que t'as commis un crime Comme ça Et ça vaut pour R. Kelly Tu peux plus prétendre A être au statut d'artiste Qui en fait Tu peux faire de l'art Je veux dire Il peut faire des chansons Dans sa chambre s'il veut Mais il peut plus arriver Sur une scène Avec des millions de personnes Et recevoir en fait Cette espèce de couloir Et de dépris Et d'être célébré C'est pas possible Le problème c'est pas tant Le fait de faire de l'art Que la visibilité Qui l'accompagne Pour moi c'est ça en fait Mais moi en fait J'en veux pas aux gens Qui font une sorte De compartimentation Entre les deux en fait Moi si je vais dans une soirée Avec quelqu'un met R. Kelly Je ferai la gueule Moi en fait Je pense qu'il y a un set J'en parler après Mais je pense qu'il y a Comment dire Une liste de comportements Dont celui-ci tu vois A avoir Mais par exemple Tu sais que Tu connais Every Breath You Take The Police Every Breath You Take C'est une chanson De stalker C'est une chanson Sur le stalking Et sur la surveillance C'est pas du tout Une chanson d'amour Depuis les années 80 Sting dit Les mecs Calmez-vous C'est pas une chanson D'amour C'est pas une chanson Arrêtez de jouer Cette chanson A vos mariages Et pourtant On continue à écouter Every Breath You Take Parce qu'en fait Aujourd'hui Le sens originel De Every Breath You Take Tout le monde s'en fiche La chanson Elle lui appartient Plus depuis longtemps De la même manière Quand j'écoute I Believe I Can Fly Ou une autre chanson De R. Kelly Je ne la rattache pas Au contexte Pas parce que Je suis une mauvaise personne Parce que je m'en fous De ce qui s'est passé Mais parce qu'en fait C'est comme ça Que pour seule Surtout I Believe I Can Fly En France C'est celle qu'on connait le plus Et moi je me retrouve Notamment en ce moment Parce qu'on a fait pas mal De boulot sur R. Kelly Et avec toutes les news Qui passent A chantonner Cette putain de chanson C'est la première chanson Je pense qu'au collège On m'a enseignée en anglais Tu vois I believe I can fly C'est vraiment ça Donc tu vois Le problème L'autre problème Avec R. Kelly C'est que Vous le disiez tout à l'heure C'est que La vie Enfin l'oeuvre de l'artiste Et sa vie Elles sont super Liées Tu vois Pour moi c'est ok D'écouter Kanye West En 2019 Parce que les chansons De Kanye West Ne sont pas des Des pamphlets pro-Trump Par contre R. Kelly Il parle de sexe Avec des enfants Voilà Mais quand tu écoutes I Believe I Can Fly Ou The World's Greatest Bon bah C'est juste I Believe I Can Fly Ou The World's Greatest Donc qu'est-ce que t'en fais de ça Tu vois Ouais Bah c'est une question Que je pense Chacun doit résoudre pour soi Mais si vous mettez ça A une soirée Je viendrai gueuler Ouais En fait C'est juste ce que je voulais dire En fait C'est que je pense que La question à l'échelle individuelle Bien sûr Est-ce qu'il faut écouter R. Kelly Ou pas en 2019 Ça devrait être Un choix de sensibilité Si tu sens le souffle chaud De R. Kelly sur ta nuque Et que ça t'a dégoûté de sa musique Quand tu l'écoutes Bah l'écoute pas Mais pour les autres Franchement Faites ce que vous voulez Par contre Ne lui donnez pas d'argent Coupez-lui les vives Ne lui donnez pas d'argent En fait Pour moi T'as le droit d'écouter R. Kelly Sur Youtube C'est-à-dire illégalement Seul dans ta cave Tout bas Tout bas Avec des écouteurs Comment ça ? Illégalement sur Youtube ? Bah parce que Les chansons de R. Kelly sur Youtube C'est pas la maison d'is Qui j'ai postée T'es sûr ? Tu donnes pas d'argent Faut faire gaffe Si c'est Vévo Non justement Je dis si c'est pas Vévo Si c'est pas Vévo Donc si t'as le droit Si tu l'écoutes Dans la pure illégalité Seul dans une cave Dans un bunker Avec des écouteurs Avec personne autour Avec un petit frisson de honte Je pense que ça peut être Ok d'écouter R. Kelly A believe I can fly Bon du coup On va terminer sur ce sujet Je voulais juste Poser une petite question Révélez-nous Qui N'arrivez-vous pas A canceller ? Kévy C'est en deux parties Il y en a un Que j'ai semi-cancelé Que t'as déjà mentionné C'est Louis Siquet François tout à l'heure Tu disais Que tu fais Une espèce de dernière fois Tu consommes C'est comme avec une ex Exactement Je me suis fait une journée Où j'ai tout regardé Et puis pour l'instant Tant qu'il n'y aura pas de changement Tant qu'il n'y aura pas de changement J'ai semi-cancelé Louis Siquet Je clique plus Je machin plus Par contre J'ai mis mon réveil Demain matin à 10h Pour Parce que demain matin Il y a Aziz Ansari Qui met ses places En vente à 10h du matin Pour son premier Olympia Oui c'est ça Il est à Paris Ouais Et je crois que je vais y aller Donc voilà Tu nous raconteras Voilà Donc tu donnes de l'argent A Aziz Ansari Mais après Ça dépend Mais en Aziz Ansari Moi je le passe pas Au même niveau Que Louis Siquet Après son stand-up Visiblement a changé Et maintenant Il fait ouais Le politiquement correct Vous nous faites chier Je vous raconte En tout cas C'est un mec Qui se moquait de Harkéli Il y a déjà bien bien longtemps Et qui était hilarant Qui parlait des problèmes de Harkéli Et c'était drôle François ? Tu n'arrives pas à canceler ? La liste est longue Mais vas-y Non non Je te le dis Moi je trouve que le Grand Sailing C'est débile Mais Kanye West On va dire Si vraiment je vois chère quelqu'un Je vous l'ai déjà dit Moi je continue à écouter Ce sera quoi la limite Pour Kanye West ? Mais je te le dis Il n'y a pas de limite Je trouve qu'en fait Le Grand Sailing Je trouve qu'on peut faire Deux choses à la fois On peut à la fois Aimer l'oeuvre d'un artiste Et condamner De manière unilatérale Ses propos politiques Mais Kanye West C'est des propos Ouais Ouais c'est des propos Pour Linz Arkeli Personne n'a de problème Avec ses propos politiques Ouais ouais C'est ça Mais encore une fois Je le redis Parce que je n'ai pas envie Qu'après on me hâte sur Twitter Je ne donne pas d'argent Et ne donnez pas d'argent à Arkeli Écoutez Arkeli Si ça vous amuse Mais ne lui donnez pas d'argent Mélanie toi Il y a quelqu'un qui Alors moi ma réponse Va vous déplaire Mais en fait J'ai cherché J'ai l'impression Que je suis très sensible à ça En cas de Je suis sûre Dans ta playlist T'as plein de gens problématiques Bah je sais pas J'ai rien agrandé Et oui on peut parler du fait Qu'elle se mette du Qu'elle se fasse un peu De la blackface quoi Mais je sais pas Non Franchement J'ai pas de scrupules Pour consoler moi Ça me dérange pas en fait De me dire Bon bah voilà C'est fini Donc les violeurs Les agresseurs sexuels Les pédophiles Les batteurs de femmes Tout ça Moi j'ai aucun problème Pour dire c'est fini en fait Et je sais pas T'as pas de Jimi Hendrix Dans ta playlist Non T'as pas de John Lennon Non moi c'est pas C'est pas tellement Je pensais plus Tu vois par exemple Les trucs coréens Que t'aimes beaucoup Un petit peu limite Sur la place de la femme Sur la façon dont Les actrices sont traitées Et puis ils ont eu Leur MeToo en Corée Effectivement Mais je sais pas Mais après c'est loin de nous Je sais pas C'est pas très black culture Non mais je sais pas Franchement Pour l'instant J'ai pas Mais si un jour J'ai quelqu'un Je vais tellement te hâte T'es pas sur Twitter Mais je vais te hâte Quand même Tu vas la hâte Je vais suivre Des comptes De gossip coréens Juste pour trouver Mais c'est intéressant Qu'est-ce qu'on fait De la portrait rétroactive Du cancelling Vous en pensez quoi ? Rétroactive Tu veux dire ? C'est-à-dire que si on parle Du fait que le cancelling Doit être une posture morale Faut aussi reprendre Justement les artistes Du passé Par exemple Charlie Chaplin Qui s'est marié Avec une fille de 15 ans Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Après est-ce que tu peux Blâmer la culture ? Je sais pas Mais là je pense qu'on est Dans un moment Où la culture est en train de changer On a un moment de changement Et puis c'est aussi en espérant Que sur les artistes d'aujourd'hui Qui commencent aujourd'hui Ceux qui ont des petits problèmes De perversion Se calment En disant J'ai envie J'ai envie d'avoir une carrière Moi j'y crois plus Je crois beaucoup plus Au camp de Sony Pour un jeune artiste Qui commence tu vois Et qui a besoin en gros Du soutien de son public Pour percer Et là ça peut être vraiment utile De lui fermer les portes En gros de l'industrie Et de la culture Qu'une sorte de révisionnisme Morale tu vois A posteriori Moi je pense que l'exemple Vient du sport Où il y a des primes d'éthique Tout simplement Ah tu donnes de l'argent Quand tu n'êtes pas des gens Non mais les footballeurs Si par exemple Ils conduisent bourrés S'ils ne sont pas corrects Avec les journalistes Dans les grands clubs On te tape le portefeuille Moi je suis une maison de disques Je dis oui Moi je vais prendre n'importe quel Chanteur de R&B Rappeur Roker etc Par contre dans les clauses du contrat Les gars On déconne pas quoi Parce que c'est aussi l'image Je sais pas si c'est faisable Je sais pas si c'est dans ce sens là Qu'on va Mais je crois que ça Je crois que ça marche Un peu Ok Bah pour terminer J'ai envie de dire Que le chip Ne cautionne pas RKELY Et ne l'a jamais fait Non Je suis assez fan de géométrie En ce moment Je suis obsédé par Une certaine figure géométrique Est-ce que vous savez laquelle ? Le carré ? Le pentagone ? Non Aucune Aucune de ces deux là Non plus le triangle Non non c'est l'octogone L'octogone sans règle R-Tanet ne parle que de ça En ce moment évidemment Le combat Les gamins ne parlent que de ça Les gamins Les adultes aussi Le combat entre Booba et Carice Depuis qu'ils se sont battus à Orly Ils veulent remettre ça En mode mixed martial arts Dans un ring De forme octogonale Et sans arbitre Donc depuis quelques semaines Ils s'envoient des pics sur Instagram Par vidéo interposée Et du coup Octogone sans règle Est vite devenu la catchphrase Du moment Ainsi que mon nouveau At sur Twitter Ça a déclenché Une avalanche d'eux-mêmes Si je dois vous parler Très franchement Je pense que c'est Vraiment au tout premier legré Le beef le plus intéressant Le plus divertissant De l'histoire du rap français Je sais pas Pour une fois qu'on a un truc chez nous Pour moi ça a éclipsé les gilets jaunes Ah ouais mais largement Mais regarde En rap qui tu vois Genre B.O.S.S. Contre For My People Tout le monde s'en foutait Tu vois Je réfléchis comme ça Bon il y a Booba contre Sydney Contre tout le monde Contre tout le monde Mais en embrouille de rap français Je crois pas qu'on soit allé aussi loin Dans le lol Et dans la Dans le côté très sérieux Moi j'ai bien aimé le montage Qui mettait Booba et Karis Dans le menu de sélection De Street Fighter 2 Je sais pas si vous l'avez vu Comme si Booba et Karis C'étaient des personnages De jeux de combat Et en tant que gamer J'ai eu envie un peu De les imaginer en personnages De Street Fighter 2 Imaginez vous mettez la cartouche Vous appuyez sur Start Et là vous arrivez A l'écran de sélection des personnages Avec la musique Iconique Alors Booba je le verrais bien Donc j'imaginais que Booba et Karis C'étaient chacun un personnage différent Booba je le verrais bien être Sagat Vous voyez qui c'est Sagat Le grand mec chauve Ou Galsim un peu aussi Non Plus Sagat Plus musclé quand même Ouais plus musclé Donc Sagat c'est le grand mec balèze chauve Avec vous savez la cicatrice Le russe Le soviétique Ouais c'est ça qui te fait Non 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 Sagat non non C'est Zangief Là où vous parlez de Zangief Sagat c'est le grand mec en short Ah oui oui il était trop bien lui Qui est thaïlandais C'est de la boxe Voilà donc c'est un personnage De grande taille Qui est racisé Il est pas noir Mais en tout cas il est pas blanc non plus Ça se voit A la couleur de son sprite On voit que c'est pas un mec blanc Donc voilà il est de grande taille Il est racisé Il est chauve Il y a une ressemblance physique en fait Avec Booba Justement aussi dans le côté Jambes de coque N'est-ce pas Et puis c'est un grand mec Vous savez qui a de l'allonge Donc moi je trouve que Booba En tant que combattant Il correspond un peu à ce personnage Booba il fait de la boxe taille Depuis longtemps Donc évidemment c'est un point important De ressemblance On l'a vu dans plein de vidéos Dans plein de clips Dans plein de posts Sur les réseaux sociaux Qui s'entraînent régulièrement C'est un Je pense que c'est un hobby pour lui surtout C'est une activité sportive comme une autre Mais c'est un truc qu'il pratique depuis Facilement plus de dix ans Je me rappelle dans le clip de Garcimor Donc tu sais Pour la mixtape autopsie déjà Le clip c'était juste lui qui se tapait Sur un ring En mode sparring Donc Booba en Sagat Je trouve que ça marche bien Et puis Je trouve aussi que Voilà Sagat il fait Je sais pas si vous vous souvenez Il fait beaucoup de coups anti-aériens Notamment Il a un coup Vous savez ce que c'est que les coups anti-aériens ? C'est quand l'adversaire saute Voilà quand l'adversaire saute Donc c'est des coups qui ressemblent à ce truc là Vous connaissez tous Donc c'est les points montants Qui empêchent l'adversaire de s'approcher en sautant Et Booba Je trouve qu'il est un peu dans l'anti-jeu Comme ça Booba il aime pas qu'on approche Dès qu'il se sent menacé Par le talent D'un artiste proche de lui Il sort des coups comme Et on a vu On s'est arrivé avec Karis évidemment C'est arrivé avec Damso Récemment Enfin en décembre Ouais ouais C'est arrivé avec Damso C'est arrivé avec Kalash aussi finalement Tout le monde dit que Tout le monde dit que Booba il a ce caractère un peu ombrageux Que dès que quelqu'un Il peut pas laisser de la place A quelqu'un qui l'a fait monter Ouais voilà Il est fan de compétition Il adore la compétition Il le dit souvent qu'il adore la compétition dans le rap Et en même temps j'ai l'impression Que dès que quelqu'un Est susceptible de lui faire de l'ombre Ou alors un défaut de loyauté Il se cache Il se clashe Je veux dire il punit En effet Ensuite pour Karis Moi je le verrais bien Incarner Balrog le boxeur Vous voyez qui c'est ? Personnage de petite taille Trapu mais puissant Un peu comme Karis lui-même On a vu des vidéos de Karis Qui s'entraînaient Notamment contre un sac de sable Karis c'est pas un mec Qui a l'air de beaucoup Utiliser ses jambes en combat Vous avez déjà vu des Karis En train de faire des kicks Ou des trucs comme ça Pas Orly en tout cas Pas Orly Je sais pas Il a pas l'air de beaucoup Pratiquer les coups de pied Donc je pense que La boxe anglaise Ça lui irait bien Comme style de combat Et puis Balrog C'est un peu L'un des hommes de main De Mister Bison Vous savez Le boss final Ouais Balrog Enfin Bison Il a plusieurs hommes de main Dont Balrog Or sur le premier album De Karis Or Noir Il y a un morceau Qui s'appelle Bison Coincidence Je ne pense pas Bon ok Là je suis un peu Dans le conspirationnisme Mais bon Plus sérieusement Vous pensez Qui pensez-vous Que va sortir vainqueur De ce combat Si vous deviez faire Un guess Alors moi mes élèves Sont tous pour Karis D'accord Je trouvais ça Assez étrange Mais attends Il est où ton bahu ? Il est dans le 14ème D'accord Mais ils sont tous Noirs et arabes Non d'accord Je pensais que S'il était dans le 93 Ça aurait pu expliquer Tu vois 9-3 Se vend 2-7-0 Non 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 Il est à Paris Et je ne sais pas Ils disent tous Ils chantent mieux Ses chansons elles sont mieux Il est plus marrant Il est plus intéressant Mais il faut séparer L'art de l'artiste C'est pas parce que La musique de Karis C'est meilleur pour eux Que c'est un meilleur combattant Et qu'il va être vainqueur Sur le rig Écoute on verra Avec le soutien de la génération Moi je pense que Que Booba A plus d'allonge Et plus entraîné Mais en même temps Karis il va arriver Avec plus la fin A mon avis C'est le challenger Ouais c'est le challenger Et puis en plus C'est un peu Booba Qui cherche en vrai Oui C'est complètement Booba Qui cherche Karis Donc ce serait marrant Que Karis Lui fasse fermer sa bouche Et Booba Devrait se réinventer Artistiquement Ouais ouais C'est super intéressant Moi aussi je pense que C'est Booba qui va gagner Parce qu'il est plus grand Et a plus d'allonge C'est important dans un combat Il a beaucoup plus de pratiques Je pense de sport de combat On l'a vu Il est ami avec plein de Plein de combattants Mais toi tu penses que c'est Karis Qui va gagner ? Non non je pense que c'est Booba Mais j'aimerais bien que ce soit Karis Ah d'accord T'aimerais bien que ce soit Karis Ouais Moi je prends pas parti J'ai l'impression d'être un enfant Pris entre le divorce de ses parents Je peux pas choisir De quand vraiment Il faut voir François chantant En soirée Calage est chargé De Karis Ouais je suis un enfant de la trappe Moi je peux pas choisir Mais ouais il a plus d'allonge Plus d'entraînement Plus de pratique Et puis tu sais on le voit souvent Sur les réseaux sociaux Il est ami avec plein de combattants De free fights Il a un personal trainer Il est coaché Ouais il est coaché Il a un personal trainer Qui l'entraîne etc Il est très ami avec Audrey Tchemeo vous savez Audrey Tchemeo C'est une médaillée olympique De judo Donc c'est pas du MMA bien sûr Mais le MMA C'est un mélange de tous les arts martiaux Donc elle peut très bien l'entraîner Pour des petites prises au sol Tu vois Il s'entraîne souvent avec Benzema Benzema c'est pas un fighter Mais ce que je veux dire C'est qu'ils ont le même entraînement physique Tu vois Donc il s'entraîne avec des sportifs de haut niveau Le mec il est en condition quoi Il le prend au sérieux en plus Ce combat on le voit Ca fait des mois qu'il s'entraîne Alors que Karis il a dit Il y a deux semaines Il a dit Je vais commencer à m'entraîner Tu vas voir ce que je vais te faire Tu vas voir ce que je vais te faire Tu vois donc Il va même encore plus loin Il dit je vais même pas m'entraîner Je vais fumer tous les jours jusqu'au combat Ouais ouais Il a dit ça au début Et après il a dit Ouais je vais m'entraîner maintenant Ok maintenant je vais m'entraîner Donc voilà C'est vrai qu'au bout de bas Il a moins faim Mais en même temps Je pense qu'il prend le combat Plus au sérieux Voilà Donc je sais pas qui va sortir Vainqueur de ce combat Je pense que ce sera en tout cas Sûrement pas le respect Le respect est mort Alors moi j'ai deux recommandations Et mes deux recommandations Ca va être des propositions Pour sortir de ces problèmes De masculinité noire agressive Donc je recommande deux trucs Evidemment du stand-up Le premier c'est en anglais Ca s'appelle Ron Funchies C'est un mec qui vient de sortir Son nouvel album Il s'appelle Giggle Fit Et Ron comme il le dit souvent C'est pas une tough person C'est pas un bad boy Pourtant il vient du sud de Chicago Donc des quartiers un peu difficiles Mais lui il est pas du tout comme ça Ca en fait c'est un gros bisounours Plus si gros que ça Parce que depuis deux ans Il a perdu environ 60 kilos Mais ce sur quoi il travaille Son matériel Le dit lui-même C'est pas très politique Il a pas envie de parler Des choses qu'il déteste C'est pas agressif Ou quoi que ce soit Il explique qu'il a pas de temps Pour les racistes Il a pas de temps pour les homophobes Et il a pas non plus de temps Pour les gens qui croient pas Théories du complot And again as I said before I don't like talking about politics On stage or off stage I don't like talking about things I don't feel like I'm truly knowledgeable in But I do know this Our government is placed in charge Of all of his people I'm a father Who's been placed in charge Of just one son And I lie to that nigga all the time Ron en fait éduque son fils seul Il a un fils adolescent Qui a 15 ans Qui est autiste Et c'est une sacrée épreuve Il en parle beaucoup Il a aussi Toute une routine autour de Dwayne Johnson Alias The Rock Dont il est semi-amoureux Il explique que The Rock est fantastique Que The Rock est magnifique Il a jamais fait d'erreur Que c'est un peu le Beyoncé pour les garçons C'est drôle Ça va très loin Tout en restant mignon C'est très cool Donc Giggle Fit Son special est disponible sur Spotify On vous mettra le lien Et puis la deuxième chose Que je vais vous recommander C'est en français Ça s'appelle Humoriste du Monde Le 1er janvier Netflix a sorti une série de stand-up Donc Humoriste du Monde Avec des artistes du monde entier Donc Brésil, Mexique, Inde, Royaume-Uni Canada, Afrique du Sud Moyen-Orient et France Donc il y a 4 artistes français J'en ai vu 3 pour l'instant Il y a Jason Brokers Que j'aime beaucoup Qui écrit pour Farid Qui est très drôle Il y a le fameux Donald Jacksman Dont on a parlé il y a quelques semaines Parce qu'il s'était fait Insulter à Nice sur scène Il s'était fait traiter de salle noire Il y avait un émoi national Christian Estrosi Le motodidacte Mère de Nice Lui avait présenté Ses excuses en lui disant Que Nice l'aime Et en fait La personne qui m'a vraiment Vraiment tapé dans l'oeil C'est une femme qui s'appelle Shirley Soignon Je ne sais pas si on en avait déjà parlé C'est une femme noire Homosexuelle Et elle commence directement En se moquant des humoristes français Qui piquent des blagues Aux humoristes américains Tomer Sisier Malik Bentala Gad Elmaleh Etc Puis ensuite elle parle de son homosexualité Et de la difficulté pour elle De voyager en tant que femme Noire Homosexuelle Elle dit Je voyage comme si j'étais un homme blanc Hétérosexuel Je ne regarde pas les lois du pays Dans lequel je vais Je me crois libre Lol Et pour le coup c'est assez politique C'est rare de voir une femme Une femme noire aller aussi loin Trop loin Vous me direz ce que vous en pensez Et puis T'as en pensé quoi ? Je la trouve pas drôle Je la trouve plus intelligente Que drôle Moi je la trouve ira Mais elle est vraiment très incisive Très très incisive Très intéressante à écouter Et puis La quatrième personne Je n'ai pas encore vu J'ai oublié son nom C'est une autre française Une femme blanche Mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder Bref allez voir tout ça Le mec n'a pas le temps pour les femmes blanches C'est ce que j'allais dire La femme blanche n'a pas de nom On vous mettra le nom en description Donc voilà Donc allez voir ça Gigglefit et humoriste du monde Pour vous détendre Et arrêter avec la violence Moi ma recommandation C'est le film Into the Spiderverse Qui a été magistralement traduit en VF Par Spider-Man New Generation J'adore quand ils traduisent un titre anglais Par un titre anglais Ça me fait beaucoup rire à chaque fois C'est Ribad Trip ? Oui voilà Ce genre de truc Perso J'étais saoulée un peu De Spider-Man Du personnage Parce qu'on a eu environ 58 films Depuis 2002 Le film de Sam Raimi Plus le reboot de Sony Foiré en 2012 Plus le reboot réussi De Marvel En 2017 Ça fait beaucoup Mais du coup Spider-Verse C'est un film d'animation Qui est sorti à Noël Et ça m'a presque fait changer d'avis Sur le personnage Donc le film raconte l'histoire de Miles Morales Un jeune lycéen afro-latino de Brooklyn Issu d'un quartier noir Et scolarisé dans un lycée privé blanc Suite à une faille spatio-temporelle Une morsure d'araignée radioactive On connait Il va devenir Black Spider-Man Et moi je trouve que le film C'est vraiment une réussite inattendue Parce que l'animation L'utilisation de l'animation Ramène une vraie fraîcheur A l'histoire Et il y a une vraie recherche graphique Moi j'étais quand même Assez épatée D'usage de la 3D Parce que le film est en 2D Mais il y a des effets 3D Un petit peu C'est très très beau Et il y a une vraie dimension artistique En fait dans le film d'animation Et j'étais assez prise Par surprise Je trouve qu'il y a un vrai hommage A la culture du graphe Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Avec l'explosion de couleurs Les personnages Enfin il y a vraiment un truc Parce que du coup Miles Morales Fait du graphe lui aussi Ce personnage Il a été introduit dans les comics En 2011 Et moi ce que j'aime C'est que ça montre Il montre une autre version Du New York Kid From Brooklyn Parce qu'on avait eu Toujours cette discussion Sur les réseaux sociaux Est-ce que Spiderman Pourrait être Ne pas être noir Ne pas être blanc Pardon Et c'était non Mais il vient de Brooklyn Et il vient de New York Donc c'est normal qu'il soit blanc Brooklyn Brooklyn Le quartier bien sûr Donc il ne vient pas du tout Jay-Z par exemple Le Peter Parker Il ne vient pas du Queens Oui Peter Parker Il vient du Queens Et effectivement On disait que C'était du coup impossible Que De le mettre dans un autre Dans un autre univers Impossible Et du coup A la sortie du Du comice Qui mettait en scène Miles Morales Il y a 7 ans Le personnage avait créé une polémique Chez les Fachos Comme d'habitude Fachos Qui voyait encore Un ravage du politiquement correct Et on se rappelle aussi De la campagne De Donald Glover Pour incarner Miles A l'écran Bien sûr Voilà maintenant Il est trop vieux C'est dommage Mais on s'en souvient Donc craque Demain il a le rôle Je ne vais pas me révolter Et mettre à feu Et à sang Mon UGC Des gens le feront pour toi Moi ce que j'aime dans le film C'est qu'il est vraiment Aussi inventif sur la forme Que sur le fond Parce que le scénario Du coup Dont je vais un peu parler Avec les failles spatio-temporelles On découvre des Spiderman Tordus Isus de mondes parallèles Dont un Peter Parker Ventru Qui est un peu Le loser Qui est un peu blasé de la vie Et qui prend Miles sous son aile Il y a aussi Le préféré de ma petite sœur Qui est Spider Ham Le spider cochon Qui est un peu une variation Du rêve d'Omer Simpson Et le scénario du film Est vraiment Je ne sais pas Déjanté Réjouissant J'ai trouvé ça vraiment intéressant Parce que maintenant On a vu tellement de films De super à haut Qu'on commence vraiment A être fatigué Et là J'ai été surprise Ça en fait Effectivement Il y a une origin story Donc ça On en mange à toutes les sauces Mais il y a une version Sous en fait Des films de super à haut Super héros Qu'on a l'habitude de voir Avec les dimensions C'est souvent ce qu'il y a De plus excitant aussi Dans les grandes histoires De super héros C'est les origin stories C'est dur De ne pas reprendre De ne pas reprendre Mais Spider-Man Il en a eu quand même S'un coup six Il en a eu une tous les deux ans Donc voilà Alors après Le film a récolté Les lauriers de la profession Dont ceux du parrain du chip Barry Jenkins Qui l'a appelé Magnificent Et l'un des meilleurs films De 2018 Donc je conseille à tout le monde D'écouter Tonton Et d'aller voir Le Black Spider-Man En famille Avant qu'il remporte un Oscar Le mois prochain C'est bien qu'il n'ait pas été Traduit en français Par Spider-Black Franchement Franchement Ils auraient pu Ils se sont retenus C'est ça que tu veux dire ? C'était le chip On revient dans 15 jours En attendant Comme d'habitude Instagram Twitter At le chip podcast Merci Kévy Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles Sur Apple podcast Apple podcast Je ne l'ai pas eu Pour nous faire remonter Dans le classement On a oublié un truc Bonne année Bonne année Et fuck R Kelly Oui voilà On remercie beaucoup Quentin Dresson Pour la réalisation de l'émission Bonne année Quentin Bonne année Quentin On est dans les nouveaux studios De binge Franchement C'est trop beau Ça sent le neuf Il y a de la peinture Et tout Trop bien Voilà C'est tout ce qu'on dit ? C'est tout ce qu'on dit C'est tout ce qu'on dit Allez Revenez dans 15 jours Bisous les copains Bisous Sous-titrage ST' 501